Oui, c'est le prophète Jean-Paul qui est frère de Simba Mwanda, je suis un artiste, musicien et religieux. Tais-toi ! Je vais me tourner avec tes gros nez maintenant ! Tu es à ta type de merde ! D'ailleurs c'est une infraction ! Je vais te faire arrêter tout de suite ! Non prophète, je t'en prie, ne me donnez pas, je suis encore un problème avec la justice. Bon, incarner le rôle des prophètes, ça n'était pas facile. Mais, étant qu'artiste, j'ai incarné le rôle, les difficultés. Vous voyez, lorsqu'on me déguisait, ça n'était pas facile. Parce qu'on me collait des barbes, il y avait la chaleur, et au temps où nous jouions la série Rachel Destin. Il y avait vraiment la chaleur ici en RDC et surtout à ma tâche. Il chauffe en haut et ça chauffe aussi en bas. Donc, c'était vraiment difficile. Merci. Je suis rempli de joie. Ma fille a fait 77% ! Lauréate ! Et c'est goûté et c'est goûté ! Et c'est goûté ! Mais, elle est où ? Monsieur Timbamwanda Orly, le prophète Jean-Paul. Je suis directeur technique du SEMA Production. Vous voyez les difficultés que j'ai rencontrées dans la série Rachel Destin ? Et tant que acteur et réalisateur, ça n'était pas vraiment du tout facile. Et je dois gérer les lumières et les caméras parce qu'on jouait avec quatre caméras. Donc, et tant que réalisateur, je suis en train de jouer. Je pense aux caméras, je pense aux lumières. Donc, j'étais vraiment trop chargé et si je n'étais pas un artiste, peut-être j'étais au bout de ces deux mains. Le faible commencement a été toujours difficile. Donc, en disant cela, peut-être vous avez déjà compris de quoi est-ce que j'ai parlé. Peut-être dans la vie, il n'y a aucune personne qui a déjà fait une chose et en attendant la négativité. Donc, moi, de ma part, je crois avec Dieu. Et cette série Rachel Destin aura du succès et il y aura des personnes qui vont nous bouder, qui vont nous bouder plutôt. Il y aura des personnes aussi qui vont apprécier et nous, nous attendons à tout. Je souhaite bonne détente à nos fans et surtout à mes fans aussi parce que nous tous, dans cette série, chacun a ses fans. Merci beaucoup. Et moi, je suis, bien sûr, leader du groupe Fédé l'Éternel. Nous faisons la musique et le cinéma aussi. Mais je n'ai jamais fait une chose sans signaler mes acteurs ou mes membres des comités du groupe Fédé l'Éternel. C'est ce que je vous disais, le Seigneur est un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu vas, Rose ? Qui savait qu'aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé, que tu seras de nouveau heureuse avec ta fille ? Oh, Seigneur ! Souvent, ceux qui ont un appel dédié et don divin, leur destin n'est pas facile.